bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance générale sur le thème de la transformation on va aller rechercher ensemble quelles sont les énergies que vous avez transmuter quelle est la transformation que vous allez opérer et surtout ce qui vient à vous après cela allez on démarre comme toujours concentrez vous bien sûr vos propres énergies d'accord et accueillez les messages que vous devez recevoir si certains messages ne résonnent pas en vous laissez les côtés on démarre ok nous avons la direction et nous avons l'immobilité silencieuse avec l'ouverture ok alors là ce qu'on me dit c'est c'est que la transformation vous avez opéré ce que vous avez transformé transmuter c'est vraiment c'est vraiment comme une énergie d'illumination vous voyez j'ai des personnes qui ont eu des prises de conscience alors peut-être que ça s'est fait sur le au long cours d'accord que ça a pris du temps que ça s'est fait dans le silence que ça s'est fait pendant ou après une période de d'immobilité ou ou avec un sentiment de stagnation ou lors d'une lors d'une période vous êtes vous êtes retrouvé seul vous vous êtes finalement recentré sur vous même et c'est lors de cette période ou après après une période peut-être de deuil de deuil amoureux de de difficultés de changement opéré dans votre vie qui pouvait concerner un domaine relationnel un domaine amoureux un domaine professionnel quelque chose en lien avec la santé également vous avez en fait été immobilisé voilà la situation que vous avez vécu vous a poussé à vous j'ai envie de dire vous à faire une sorte d'introspection silencieuse et tout cela vous a mené en fait à changer de direction à vous ouvrir à vous ouvrir beaucoup plus à à vos émotions à votre ressenti à une certaine guidance également pour certaines personnes je vais je vais être très clair il ya certaines personnes qui ont vécu un événement qui qui vous a amené à vous ouvrir à votre médium ou alors un talent que vous avez un talent pour l'écriture un talent pour le chant pour la musique pour le pour l'art de manière générale pour les sciences enfin vous voyez c'est possible quoi qu'il en soit cette situation vous a poussé à vous ouvrir à vos émotions à faire le deuil de de tout ce qui aura pu être sombre être flou dans votre vie être souffrant pour aller vers un nouveau cycle beaucoup plus positif et une certaine compréhension de de vos énergies de votre intérieur du pourquoi vous réagissez comme cela et et qui vous aura poussé en fait à prendre une direction tout autre que celle que vous aviez prise emprunter avec beaucoup plus de confiance beaucoup plus de solidité beaucoup plus de sécurité beaucoup plus de hauteur sur sur les situations c'est comme si en fait vous étiez l'idée par par votre étoile par par la grande ours à aller en fait vers vers la direction qui est la vôtre vers beaucoup plus de sérénité de sécurité c'est comme si en fait durant votre enfance ou dans votre vie et bien vous avez eu à à traverser des épreuves comme tout un chacun évidemment mais il y avait comme des schémas répétitifs qui vous ramenaient à des blessures d'enfance ou des blessures dames de votre âme issus d'incarnation précédentes ou un karma familial où il y avait une notion de répétition me montre de cycle négatif ou de 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 cycle ou de schéma qui vous poussait constamment à répéter j'ai envie de dire les mêmes erreurs mais répéter les oui les mêmes erreurs jusqu'au jour où finalement vous avez transmuté tout cela en quelque chose de positif parce que vous avez fait le lien avec tout ce qui était émotionnel tout ce qui était douloureux tout ce qui par le passé en fait faisait que ça vous renvoyait à une blessure bien particulière et donc vous aviez une réaction incontrôlée émotionnelle parce que ça ça vous renvoyait en effet miroir à votre part blessée alors ça a pu être dans le domaine sentimental évidemment relationnel familial professionnel voyez ce voilà ce besoin de sécurité et finalement donc ce besoin de contrôle et et donc voilà des réactions émotionnelles avec plus ou moins de la prise de hauteur mais pas conscientiser et là vous êtes aujourd'hui et après je pense un long chemin ou alors depuis cette immobilité cette fameuse immobilité silencieuse qui vous a amené à cette introspection à comprendre votre moi profond vos blessures et surtout à les accepter je vois une prise de hauteur une prise de hauteur beaucoup plus de légèreté le fait de prendre les choses sous un angle beaucoup plus positif être dans l'acceptation et non le rejet de soi même vous voyez et et admettre en fait et bien que que vous êtes un être imparfait avec ses forces ses faiblesses ses forces et ses failles et et c'est très bien finalement parce que tout cela vous mène à vous ouvrir à un nouveau cycle à quelque chose de beaucoup plus beau beaucoup plus positif un cercle vertueux comme si vous entamiez une nouvelle étape de votre vie et vous prenez cette direction de de l'abondance de la prospérité peut-être que vous allez vous ouvrir aussi plus au monde 1 à plus de personnes de nouvelles relations une nouvelle relation amoureuse de nouvelles relations amicales une ouverture d'esprit enfin vous voyez voilà peu importe interpréter en fonction de votre situation vous savez de quoi je parle et ce qu'on me dit c'est que ce nouveau cycle qui vous accueille en fait qui accueille votre vous transformé votre vous moi qui se sent en sécurité qui est abondant qui est prospère qui est sûr je vois aussi l'émanation d'une certaine confiance en vous vous voyez vous êtes des personnes de caractère alors je vois des personnes également qui ont un côté très beau très doux très mystérieux si pour certains ou certaines un côté imposant également charismatique un côté très protecteur aussi je suis certaine qu'avec vos proches les personnes que vous aimez vous avez ce côté protecteur paternel ou maternel d'accord c'est très très visible chez vous je vois une grande puissance une grande grande puissance et vous tirez cette puissance de toutes ces épreuves de la vie vous voyez alors là je vois quelque chose de très particulier sur la carte que vous ne verrez pas mais c'est comme si en fait vous vous étiez battu contre 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 des forces je vois comme une bataille même contre vous même mais même dans la vie des personnes qui je vois des guerriers ou des guerrières je vois vraiment ça ok en tout cas cette transformation c'est après après cela en fait après ce moment de silence et bien vous allez vers ce que vous êtes sur le bon chemin en fait vous prenez la direction que vous êtes censé prendre et c'est une ouverture sur le monde également j'ai peut-être des personnes qui vont qui vont voyager qui souhaitent voyager qui souhaitent bouger je vois du mouvement je vois quelque chose avance vers l'abondance peut-être que vous allez manifester aussi un nouveau travail un nouveau domicile un nouveau logement une nouvelle relation voyez quelque chose de nouveau que vous souhaitez réellement ça arrive donc il y a quoi d'autre qu'est ce qu'on me dit que l'environnement dans lequel vous êtes vous inspire c'est ça que vous allez manifester alors excusez moi ça bougeait alors j'ai peut-être des personnes qui vont aller se ressourcer quelque part dans la nature ou dans un endroit qui qui vous inspire ok peut-être que vous allez également faire des changements dans votre logement bouger les meubles de redécorer décorer vous créez une ambiance changer quelque chose vous voyez ou améliorer ranger votre intérieur c'est très bien ça pour les énergies de ranger faire du rangement ça bouge les énergies ça renouvelle faire du tri vous voyez également donner et nous avons je suis en bonne santé peut-être que vous avez des soucis gastrique ou digestif ok ou par rapport à vos à votre respiration je vois quelque chose qui brûle donc donc voilà quelque chose qui brûle ou qui brûlait dans votre dans votre corps et vous travaillez pour votre santé alors vous savez que je ne parle pas de santé voilà des problèmes graves mais voilà là je vois cela je suis en bonne santé c'est ça que vous transformez que vous manifestez en tout cas vous y travaillez et là je coupe et j'ai l'endroit dans lequel je vis est un havre de paix un petit cocon dans lequel je me ressource il y a vraiment cette notion d'appartenance par rapport au foyer alors avec l'ours également on a cette notion de foyer cette notion de matière de de prospérité d'abondance financière également vous le savez ouais j'ai vraiment des personnes qui qui sont dans dans le fait là vous travaillez en fait à votre bien-être personnel j'ai eu le 13 13 c'est on est sur une fin de cycle pour entamer un nouveau cycle c'est magnifique nous avons ishtar on a encore l'étoile il ya vraiment cette notion d'être guidé envers vers 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 le bon chemin une reprise de puissance de force on a le phénix qui renaît de ses cendres j'ai la beauté du corps également alors peut-être que vous êtes des personnes qui vous aimez les bijoux porter des bijoux que vous soyez un homme ou une femme les bijoux les montres vous voyez les les appare à on a vraiment une notion de de feu on a le feu l'eau signe et l'air et là bon et la terre j'allais dire mais prince j'ai beaucoup quand même je pense de signe d'eau ou de signe de feu on a cet équilibre parfait entre l'eau et le feu en fait on a une vous la transformation là que vous manifester c'est cette une ouverture vers une vie beaucoup plus équilibrée émotionnellement d'accord je vois vraiment si vous voulez le feu mais de manière passionnée de manière positive le feu de l'action qui va vous mener à manifester les choses que vous souhaitez vraiment manifester dans votre vie ça je le vois la prospérité l'abondance je le vois même le financier ou donne à enfin finalement on est en train de me montrer ce que vous avez visualisé à le manifester dans la matière que ce ne soit plus un rêve mais vraiment quelque chose de concret vous voyez l'action le pouvoir la force avec ce charisme il ya certaines personnes qui doivent porter leur voix également n'hésitez pas à faire des exercices de respiration même pour vous recentrer sur vous pour lâcher prise pour être dans l'instant présent et j'ai également ce côté ce côté émotionnel mais apaisé vous êtes guidé vous êtes protégé et on vous montre le chemin vous recevez des signes des synchronicités qui vous aident la psychopompe j'ai les données également j'ai vraiment la matérialisation de quelque chose dans la matière je le vois vous faites un pas en avant pour matérialiser ce serait vous cette cette volonté vous travaillez un j'ai des personnes qui travaillent j'ai des personnes qui font de la marche également qui qui se remettent à une activité physique c'est possible des personnes qui manifestent et bien leur chance voyez je vois des graines que vous avez planté et vient le temps de la récolte il ya une certaine fluidité 1 j'ai vraiment l'équilibré j'ai la fluidité j'ai des personnes qui dansent également alors peut-être que vous aimez danser peut-être que vous êtes danseurs danseuse dans c'est possible en tout cas je vois un mouvement 1 je vois que les énergies bougent en fait les choses bougent et s'ancrent pour quelque chose de solide il est possible que vous travaillez avec les pierres également avec les cycles lunaires avec les plantes des personnes qui aiment le thé également les infusions ou alors si ce n'est pas le cas ça peut vous faire du bien pour calmer calmer votre intérieur vous réchauffer vous voyez j'ai vraiment un travail qui se fait avec les énergies lunaires une transformation là je coupe j'ai une transformation qui se fait peut-être physiquement ok vous me direz en commentaire ce que vous souhaitez manifester ce que vous êtes en train de manifester ce qui vient à vous j'ai une reprise de force j'ai vraiment on a beaucoup de 3 le 3 le 8 et cette notion de de cycle lunaire vous voyez comme si ça allait se faire là les 3 3 4 prochains mois ouais on va dire ça il va se passer des choses dans les 8 prochains mois mais déjà les 3 4 prochains mois il se passe quelque chose vraiment et c'est très positif et c'est comme une explosion finalement positive de 2 j'ai des personnes qui vont connaître un succès ou qui qui vont avoir quelque chose qui qui on me montre une grenade quelque chose qui va une grenade le fruit d'accord mais ce que ce que ça me dit d'accord c'est qu'on me montre une grenade quelque chose qui va exploser mais de manière positive comme si vous alliez connaître une quelque chose de fulgurant quelque chose qui va arriver rapidement peut-être voilà un succès rapide peut-être que votre votre chiffre d'affaires ou votre entreprise va va faire un boom enfin va exploser va va connaître une croissance vous allez connaître une croissance la prospérité l'abondance vous voyez j'ai mis là une pyrite aujourd'hui voyez je vois vraiment cela ou quelque chose qui va peut-être qu'il ya des personnes qui vont rencontrer l'amour et ça va être une explosion d'émotions positives enfin voilà le boom quoi le coeur qui qui battrait très fort dans la poitrine en tout cas ce qu'on me dit c'est qu'il ya quelque chose de très positif qui va vous mettre en joie ce sera comme une explosion d'émotions et de et de comme des feux d'artifice intérieur tellement ça va vous faire plaisir et vous ravir magnifique on a des changements corporels je pense qu'il ya des beaucoup de personnes qui vont changer quelque chose quant à leur physique quant à leur leur manière de se présenter au monde également voyez vraiment des changements c'est je voulais dire en lien avec la santé la transformation derrière j'ai le sentimentalisme je pense que j'ai des personnes qui vont s'engager à quelque chose participer à un projet collaboratif travaillant en équipe travailler à également à votre relation ou à votre union avec 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 votre autre en c'est possible j'ai vraiment quelque chose par rapport au corps à l'alimentation au fait de faire des choses qui vous font du bien en fait alors là j'ai un message annexe il ya certaines personnes peut-être que vous occupez de vos vos parents voilà c'est possible d'accord vous êtes préoccupés par rapport à un parent ça parlera pas tout et là je coupe j'ai vieillir en beauté j'ai vraiment des personnes en fait qui qui prennent soin de leur corps je pense que vous ne faites pas votre âge également et que et que voilà il ya il ya vraiment quelque chose par rapport au corps à votre corps physique votre votre corps même à vos émotions enfin il ya vraiment une transformation en fait donc magnifique mes amours j'espère très 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 sincèrement que cette guidance aura résonné en vous qu'elle vous aura parlé dites moi et bien en quoi ça vous aura parlé quelles sont ces transformations que vous avez opéré effectué et que vous souhaitez manifester également dans votre vie je vous embrasse très 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 fort je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance oh